Bonjour, un nouveau coup de cœur aujourd'hui avec un livre complètement révolutionnaire, enfin moi je le trouve comme ça, vraiment c'est mon point de vue, parce qu'on va parler de la transincarnation. C'est un livre qui va faire voler en éclat ce qu'on a toujours cru, ce qu'on a toujours pensé sur l'incarnation. Donc ce livre ça s'appelle « La transincarnation, plusieurs vies en même temps » de Sylvain Didelot aux éditions Atlas. Je vous le présente, c'est celui-ci. Il est extraordinaire. C'est un livre qui va vous brasser parce qu'il va tout changer, vos idées, ce qu'on a lu déjà sur l'incarnation. Là il nous dit qu'en fait on vit plusieurs vies en même temps parce que c'est un peu comme s'il y avait des autoroutes avec différentes voies et on s'est incarné sur plusieurs voies en même temps. Et chaque vie peut aider une autre, c'est assez révolutionnaire. Alors Sylvain Didelot c'est quelqu'un qui canalise quand même, donc il n'invente pas ce genre de choses. Tous ses livres sont des livres qui sont canalisés et vraiment ça remet en question beaucoup beaucoup de choses. Alors évidemment il parle de, il va parler de la naissance, la naissance de l'âme, des flammes junelles, des contrats d'âmes, des missions d'âmes. Il va parler aussi qu'on fait un choix avant de venir et donc tout est une histoire de choix. Toutes les expériences qu'on vit sont des histoires de choix qu'on a fait au départ. Et il y a d'autres livres qui en parlent mais là vraiment il nous raconte, c'est focalisé sur cette transincarnation qui lui, donc c'est une histoire de boulevard, d'autoroute comme je vous disais. Et en fait chaque vie peut aider une autre. C'est très bien amené, on comprend quand même beaucoup plus facilement en le lisant. Il y a des morceaux qu'il faut, vu que c'est une première fois que moi je lisais ça, 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 voilà on le relit des fois peut-être une fois ou deux pour bien comprendre le système. Ce qui est génial c'est qu'il dit qu'on peut avoir accès à ces vies là à travers la méditation. Donc je ne vais pas vous en dire plus mais je sais qu'à la fin de ce livre, il donne des méthodes pour pouvoir avoir accès et avoir, pour pouvoir avoir une communication à travers de la méditation, à travers des petits exercices réguliers bien sûr. Voilà donc si vous avez l'élan, si vous avez le coup de coeur, laissez parler votre coeur parce que lui ne se trompe jamais, ça je vous le dis toujours et c'est une réalité. Et puis si vous avez le coup de coeur, n'hésitez pas, abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos que je fais et transmettez l'info et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain livre.